Salut à tous, c'est Megiddo. Aujourd'hui une petite manga review, à savoir un manga que j'adore. Bon, si on vous dit Go Nagai, vous pensez tout de suite à Goldorak. Voir pour les lapines comme moi, Mazinger Dead. Ou les plus pervers, Kuchyuni, voire Kekukamen. Mais moi quand je pense à Go Nagai, je pense à un manga. A savoir, c'est quand même le manga qui était le plus vendu au Japon depuis plus de 30 ans quoi. A savoir Devilman. Devilman bizarrement, bien qu'on connaisse Go Nagai surtout pour Goldorak. Enfin Goldorak, je n'aime pas dire Goldorak, je ne sais pas pourquoi. Au Japon il est surtout connu pour Devilman. Devilman c'est une saga qu'il a fait, qu'il a commencé en 1972. Pour la petite histoire, à l'origine il avait commencé un manga appelé Maodente. C'est le démon Dent. Et au bout de 3 tomes il commença à trouver l'histoire qui manquait quelque chose. Et il arrêta pile en plein milieu d'histoire pour débuter un nouveau manga avec un démon à savoir Devilman. D'ailleurs les mangas, le manga de 1972 est sorti en France. Mais il y a très peu d'exemplaires et ils commencent déjà à trouver et donc ils commencent à côté. Moi j'ai la chance, je possède des 5 tomes en français. A savoir donc, le premier, le deuxième avec Cyrene. Le troisième, l'illustration est vraiment assez classe. Le quatrième avec un délimant rouge. Et enfin le dernier pour qu'on voit le final. Les symptômes. Donc je vais vous parler un peu de ce manga. Il faut savoir que c'est un manga donc en 5 tomes sorti. Que Gonagai a réalisé entre 72 et 73. Bien sûr à l'époque il fut adapté directement en anime. Comme vous avez pu le voir souvent, il n'y a pas de problème que j'ai mis l'intro du dessin juste avant. A la même période. Mais bien sûr, comme Devilman est un manga assez violent, assez gore. La version série télé, j'en reparlerai tout à l'heure parce qu'elle est assez particulière. Donc je continue. Pour avoir une vraie version anime du manga, il faudra attendre 87. Il faut savoir qu'il existe 3 OAV. Donc sorti en 87. 90 et 2000. Et ces 3 OAV sont une adaptation très fidèle. Sauf le dernier qui est un peu... Qui parait un peu en vrai je trouve. De l'adaptation du manga. Et de la version manga. C'est à dire ces 3 OAV extrêmement vilains. Surtout le dernier. Ça je reviendrai après. Donc après on a eu aussi un... Je trouve que ça devait être la version Devilman les plus connues. C'est à dire il y a eu 2 films. Le premier est un crossover avec Mazinger Z. Qui a été doublé en français. Et qui a été diffusé dans Generous Malbator. Puisqu'à l'époque on n'avait pas les droits de Goldorak. Parce qu'on n'avait plus les droits de Goldorak. Et d'ailleurs on les a toujours pauvre. C'est pour dire. Et donc ils avaient doublé le film Mazinger Z contre Devilman. Qui a très bon crossover. D'ailleurs l'année dernière. Gonagai s'amusait à faire un remake. Avec Gator Robo en bouquin. C'est dans... Il a fait un manga d'un tome. Où on a Devilman contre Gator Robo. Qui est vraiment pas mal sûr. Mais bon. Connaissons Gonagai. Il y a des oeuvres qui sont toutes les deux pages à poil. Ca pousse souvent en France. Bon. Voilà. Et on a eu un... En 2004. On a eu un film live. Qui est sorti en France. Mais alors. Déjà que le jeu des acteurs est complètement foireux. Seuls quelques acteurs s'en sort. Mais les acteurs principaux. On voit que ça doit être leur premier rôle. Parce que c'est vraiment produit. Et en plus le doublage français. Il a... Il a pas refait les oeuvres quoi. Ceci j'ai rien de tête. Donc voilà. Donc je vais vous parler maintenant de l'histoire de Devilman. Alors Devilman en fait c'est l'histoire de Akira Fudo. Un jeune porcelain. Qui habite chez la famille... Que je me souviens... Makimura. D'ailleurs elle est amoureux de la fille de la famille. A savoir la jeune Miki. Et un jour son meilleur ami. Ryo Asuka. Vient le chercher. Parce qu'il a besoin de lui. Parce que soit disant son père. Le père de Ryo est mort. Et il y a un problème. Et donc il demande l'avenir. Bien sûr. Akira est un gentil garçon. Il y a un peu le caractère de Sean dans Saint Seiya quoi. Il aime pas se battre. Il est renfermé. Timide. Tout ça. Donc il accepte de suivre son ami. Et là ce dernier lui révèle l'existence de démons. Ces derniers ont été libérés de leur prison de glace. Et commencent à se répandre un peu partout dans le monde. Et donc il va demander une chose impensable à Akira. A savoir qu'il fusionne avec un démon. Pour prendre la force du démon. Pour combattre les autres démons. C'est ce qui va arriver. Donc Akira va rentrer en possession du démon Amon. Et la fusion des deux va donner donc des villes membres. Et donc Akira va donc combattre plusieurs démons. Pour moi le meilleur combat d'ailleurs c'est contre Jigmen. Jigmen étant un démon tortue. Quand il mange un être humain. Le visage de ce dernier apparaît sur sa carapace. D'ailleurs c'est ce qui donnera l'idée à Kurumada. Pour la quatrième maison de Jacques. La maison du cancer. A savoir avec les murs couverts de visages humains. C'est un combat très intéressant. Puisque Jigmen. Comme il explique. N'est pas méchant. Il ne tue que pour se manger. Comme il dit. Tuer pour manger n'est pas tuer. C'est à dire qu'on suit la logique de ce démon. C'est assez logique. Puisque c'est un principe animalier. Il tue pour manger. C'est à dire nous on tue des vaches. On tue des cochons. On tue du poulet. N'importe quoi. Pour les manger. D'accord. Mais lui il dit qu'il ne tuera jamais pour s'amuser. Il ne tuera jamais pour faire le mal. Et d'ailleurs. Le combat. Le combat. Le combat. Contre Jigmen. Il est super bien. Transcrit. Dans le deuxième OAV. Et. Dans le film aussi. Il est pas mal. Jigmen est pas mal bien. Et super bien fait. Dans le film d'ailleurs. D'ailleurs. Je vous conseille. Comme de voir le film. On ne sait jamais. Et donc voilà. C'est pour parler un peu de mon ennemi préféré dans Devilman. Qui a une logique assez normale. C'est un peu comme. Vous savez. Un peu pour la même logique que Death Mask. Dans le film. Donc voilà. Et en fait. Une fois que. Akira. Il sera. Aura fusionné avec Amon. Son caractère va changer. C'est à dire. Au début. Il était un. Garçon. Assez renfermé. Assez. Assez timide. Il deviendra. Disons. Quelqu'un. Avec un tempérament. Fort. Euh. Quand même. Il viendra. Assez violent. Disons. En fait. Il passera. Enfin. Encore. 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 Satan est en fait... Non je ne veux pas vous dire d'ailleurs qui est Satan. C'est vraiment un manga à lire, donc vraiment la fin est superbe. Surtout ce qui arrive à Porniki. D'ailleurs c'est pour ça que moi je trouvais que c'est un manga qui a vraiment pas mal de messages cachés. Ainsi par exemple, disons qu'il y a plusieurs sens de lecture. Bien sûr il y a le premier sens de lecture, violence. D'ailleurs comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas l'hyper-violence, mais là avec Devilman, je sais pas, même si elle sert à l'histoire de l'hyper-violence. On comprend que les démons sont violents, donc ça doit être gore, tout ça. Même s'il n'aime pas le gore, je sais pas, j'y accroche. Et donc comme il y a plusieurs sens de lecture, on est sur ce côté gore-violent, ça n'existe pas. Le deuxième, si on peut voir un peu l'évolution d'Akira, quand il passe du simple Akira à Devilman, ça fait un peu le passage à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il passe de l'enfant adolescent, le point timide, à l'adulte fort, sur de soi. Après on a un côté romano-juliet, c'est-à-dire que Akira, devenu un démon, devient un ennemi des humains, et donc il reste amoureux de Miki qui est une humaine. Donc ça vraiment, c'est vraiment pas mal, cette histoire d'amour. D'ailleurs, même si j'ai entendu moi, je trouve que cette histoire d'amour est assez bien transcrite dans le film live, même s'il y a un peu trop de voyage d'appel à mon goût. Mais bon, ça, on irait voir. Ouais, donc c'est un manga vraiment assez culte, je vous conseille de le voir. Donc je vais vous parler un peu de la série animée, maintenant, c'est alors en 72, donc, que j'avais fait, de 72 à 73, il y a eu un anime de 39 épisodes. Et là, donc, comme le manga était un peu trop violent pour l'époque, ils ont édulcoré un peu ça dans l'anime, et donc, comme vous pouvez voir, Devilman n'a plus un corps de démon couleur chair, ils se retrouvent donc avec un corps vert, d'ailleurs, on nommera cette version Devilman Green ou Devilman Vert, et on voit que les auteurs sont largement inspirés d'Ultramans, c'est-à-dire que Devilman, Akira ne peut être en Devilman que quelques instants, il deviendra géant, et il aura tout un tas d'armes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, Devilman, c'est-à-dire Devil arrow, Devil capteur, Devil wing, Devil beam, vraiment des armes qu'on a tendance à retrouver un peu dans le style qu'on avait sur les Mazinger et autres Golderac. Après tout, c'est le même moteur, c'est la même équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu un crossover entre Devilman et Mazinger Z, Non, Devilman et Mazinger Z, qui feront pas mal, surtout que moi j'adore les deux, c'est-à-dire que j'aime bien Koji et j'aime bien Akira. La seule différence, c'est qu'ici, Satan et Rivasuka n'apparaîtront pas dans cet anime. Donc là, c'est vrai que dans l'anime, l'histoire est un peu différente, c'est que... Là, Devilman est un démon à part entière, Et il a tué, en fait, Akira. Et donc, le clan des démons lui ordonne de posséder le corps d'Akira Et d'aller chez les humains pour les espionner. Là, il va tomber amoureux, le démon, Devilman, A aucun moment il sera appelé Amon dans cet anime, Va tomber donc amoureux de Miki, Et donc, va trahir son clan pour la protéger. D'ailleurs, à la fin, elle était vraiment assez spéciale, Puisqu'on se retrouve avec Devilman qui affronte Godman. C'est-à-dire le puissant des démons, en fait Dieu. Donc à un moment, à la fin, on a quasiment un combat entre Deux personnages quasiment identiques, Il y a beaucoup d'autres qui chantent. C'est-à-dire, d'un côté, on a Devilman, l'homme démon, l'homme diable, Et de l'autre, l'homme-dieu. Comme quoi, en fait, là, on a fonds que... Et là, on a quand même une petite... On peut quand même avoir une petite, comment dire, réflexion quand on voit ça. C'est qu'on peut... En voyant Devilman trahir son clan, Dans cet anime, on peut voir un peu, comment dire, Que même dans l'être le plus malfaisant qu'il soit, Parce que c'est comme Devilman, c'est quand même l'homme diable, Donc c'est censé être un monstre, Peut se cacher quelque chose de beau. Comme là, juste parce qu'il tombe amoureux d'une humaine, C'est bien un héros, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Même si certains délires dans la série, Et vraiment, du n'importe quoi, Comme par exemple, Le petit frère de Mickey qui passe, Dès qu'il va à des mots, Qui se pisse dans le fronc, Faut attendre la fin de la série, Pour qu'il tombe amoureux d'une petite fille de son âge, Pour qu'il te fasse un peu plus courageux, Parce que, c'est vrai, c'est un peu énervant ce gamin, On a pas envie de claquer, quand je voyais. Je parle même pas de ce qu'il arrive dans les OAB, C'est 3-3. Il est dans le bouquin, d'ailleurs. D'ailleurs, la série anime, Quand même, avec son Devilman no Uto, Et son Kyu no do ko ka des Devilman, Je sais les noms à rallonge. Les deux thèmes, quoi, Ils sont vraiment pas mal, Surtout qu'en plus, Ishiro Mizuki, les Dark Shanty, Il y a quelques années, En ont vraiment super bonne version. Les deux thèmes de Devilman, C'est Landings et Lockings, Ils sont vraiment excellents. Enfin, pour l'époque. Dans les années 70, d'ailleurs, Le thème de Devilman fait partie De mon top 5 des thèmes d'anime Ou de série des années 70, Avec Spider-Man, Avec Madlinger Z, Avec le thème de Nolan, Enfin, je sais plus son nom en japonais, Genju no Ryu, Et... Le dernier, c'est... Guest Suga. Ça, c'est vraiment mes 5 thèmes des années 70. Après, euh... Bon, voilà, on va parler un peu de la série animée, Donc, après, en parallèle, Go Nagai, a sorti, euh... En 87, a ressorti le manga, Donc, Devilman, En papier, Mais en en faisant quelques chapitres inutiles, Il a appelé ça, donc, Shin Devilman, Et là, donc, il y a reflet des chapitres, Où Akira et Ryo Voyager dans le temps. Et donc, ça nous montrait qu'en fait, À certaines grandes époques D'histoire, Des démons ont tenté de conquérir le monde, En se tentant de foutre le bordel. Par exemple, à l'époque de la Réunion française, Marie-Antoinette était possédée par un démon. Après, à l'époque grecque, Là aussi, il y avait un démon Qui pouvait passer pour un dieu. Là aussi, Par exemple, aussi, Pendant les guerres indiennes aux Etats-Unis, Là aussi, un démon Dirigeait l'armée américaine, C'est pour ça que les indiens ont été massacrés. Mais, il y a quand même Un chapitre qui Peut vous paraître À controverse, C'est-à-dire, en fait, Pour les japonais, il n'y aura pas de problème, Mais c'est pour nous, surtout, Européens qui posent problème, Puisque, dans un chapitre, justement, De Voyage dans le temps, Gonaga, il va essayer de défendre quelqu'un Qui est considéré, depuis des années, Comme la personne la plus indéfendable du monde, À savoir, Hitler. Puisque, Dans ce chapitre, Qui se déroule, donc, Avant la Deuxième Guerre mondiale, On y voit un Hitler jeune, Qui commence sa carrière de peintre, Et qui, en fait, Tombe amoureuse de la fille D'un grand, D'un grand bourgeois juif, quoi. Et, malheureusement, Ce dernier est un démon, Ce... Ce grand riche, quoi. Et donc, Qu'il va briser l'amour de Hitler, Et ses rêves de peintre, Et c'est ce qu'il fera, Et qu'il viendra fou, Et qu'il en voudra heureux, Justement, À tous ceux de religion juive, quoi. Ce chapitre, vraiment, Il faut l'avoir lu, Il faut bien le comprendre, Parce que, quand même, Gonagai arrive à défendre l'indéfendable, Et romancer une histoire comme ça, Et... On a presque, On s'entend à presque avoir de la sympathie pour lui, quoi. C'est-à-dire, Tout le monde le considère comme un monstre, Mais rien qu'en un chapitre, Gonagai arrive à en faire un... Une victime. Et c'est vraiment, Un truc, C'est-à-dire, Je comprends pourquoi, Que Dynamic France, A préféré sortir, Donc, La version normale de Devilman, Que celle-là. Quoique, Ce chapitre est quand même sorti en comics, Aux... Aux Etats-Unis, Parce qu'il y a eu une version comics, En fait, Tous les chapitres ajoutés dans... Dans Chine Devilman, Ont été, Donc, Adaptés en comics, Où ils ont été repeints, Recolorisés. Evidemment, Tout ça, Enfin, Celui avec le massacre des derniers, Evidemment, Il est passé sous la trappe, On ne l'a pas vu, Après, Que dire, Donc, Après, Donc, Le succès de Devilman, Gonagai, Pervers comme il est, Désolée, Mais je l'ai toujours considéré, Comme un pervers, Ce gars, Nous a sorti, Devilman Lady, Une version fille, De Devilman, C'est-à-dire, Que la fille, Elle se transforme en Devilman, Elle devient Devilman, Alors qu'elle est viking d'un viol, C'est-à-dire, C'est comme chou, Surtout que c'est une excuse, Pour des filles à poil, Toutes les deux pages, En cette version, Surtout qu'en plus, La fille qui vient de Devilman, Elle me fait assez flipper, Parce qu'elle est barraquée, Tout ça, Autant niveau fille barraquée, Je trouve que, Miss Hulk est super sexy, Alors que celle-là, Je la trouve assez flippante, C'est moche, C'est-à-dire, Donc là, C'est donc un remake, De Devilman, Mais en version fille, D'ailleurs, Qui a aussi eu droit, A sa version, A mi, Pour lire quoi, Donc voilà, C'était un peu près, Pour pas Devilman, Après, Qu'est-ce que je peux acheter d'autre, Il y a eu deux jeux vidéo, Je vous ai déjà fait des vidéos dessus, Cherchez bien dans mes vidéos, Le film live, Vous pouvez le voir, Même si, Bon, Moi je trouve que, Les acteurs jouent assez mal, Parce qu'ils sont mal doublés, Je trouve, Mais ça, C'est un bon film à regarder, En tout cas, Je préfère largement, Coutinho, Coutinho, Il y a une version de Coutinho, Qui est sortie en anime, En France, Dans les années 90, Directement en VHS, Et je me souviens, Et dans un épisode, Justement, Il y a Akira, Il y a Akira Fudo, A sa version, De Devilman, Qui apparaît, En gay star, Ca c'est vraiment pas mal, D'ailleurs, Dans la dernière version anime, De Coutinho, R.E. Coutinho, Sortie à l'époque, En le temple film, On voyait justement, Akira et Miki, Dans une scène, D'ailleurs, Même dans, Dans la dernière version, Live de Coutinho, Coutinho is the live, C'est une série, Qui est le Sentai, Avec Coutinho, Là, On voit donc, Apparat de Coutinho, Et plusieurs filles, Comme elle, Ca faisait un peu, Du Sailor Moon, Et l'un des, Justement, S'appelait Miki, En référence, A Miki, De Devilman, Voilà, Donc c'était, Pour parler de Devilman, Un manga culte, Pour moi, C'est vrai, Je ne vais pas faire, Montrer d'images, Orien, Mais, C'est-à-dire que, Bon, Et j'en marque, On s'est pas souvent, Du caractère design, De Kurumodoy, Qui est assez pourri, Mais, Mais, Je pense que, Je pense que, Je pense que, Je pense que, On a gagné, C'est, Mon manga, Mon manga, Les cartes, Il était assez, Il est assez moche, Surtout, Qui s'est pas amélioré, Avec le temps, Bon, Je sais pas ce que vous voyez, Je cherche une bonne page, Je cherche une bonne page, C'est un peu, Je cherche une page avec, Ah bah, Si je prends pas le bon, Je ne sais pas où se poser, Je ne vais pas prendre le dernier, Par exemple, Regardez, Moi je peux retrouver, Bonnaga, Il dessinait quand même, C'est mal, C'est quand même, Son maître, Ishimu et Shotaro, Faisait vachement mieux, A l'époque, C'est vraiment, Je trouve que d'ailleurs, Bonnaga, C'est quand même, Un des mangas, Que je trouve, Il fait des dessins, Vraiment assez moches, Mais bon, Ça c'est mon point de vue, Par contre, Il fait des bonnes histoires, Donc voilà, C'était, Pour parler de Devilman, Une série, Qui me tenait à coeur, Voilà, J'espère que je ne vais pas, Pas trop saouler, Parce que ça fait 20 minutes, Que je vous saoule avec ça, Voilà, Donc une TV, On va en vue, Comme ça, Pour parler d'un manga, Que j'aime bien, Que dire d'autre, Ouais, Voilà, Donc je vous conseille, Bonnaga, C'est la mine, D'origine, Elle n'est pas sortie en France, Donc vous pouvez la trouver, En japonais, Ou en italien, Puisqu'elle est sortie en Italie, D'ailleurs, Le thème italien, Il est vraiment pas mal, Les OAV, Les deux premiers, Ils sont sortis en France, Donc ils sont trouvables en français, Le troisième, N'est sorti, Qu'au Japon, Donc on peut le trouver, Qu'en V au STF, D'ailleurs, On a un combat assez spécial, Là-dedans, Puisqu'on a David Mann, Qui raconte Amon, Et enfin, Le film live, Et sorti en France, Et le crossover, Avec Mazin Ver Z, Aussi, Et alors, Je vous conseille, Ce dernier, Si vous voulez voir, Koji, Koji Kabuto, Ou Alcor, Si vous préférez, Se battre avec David Mann, C'est vraiment pas mal, Surtout, Moi j'adore, C'est quand David Mann, Il appelle Mazin Ver Z, La lessiveuse, C'est vraiment pas mal, C'est fait, Le google, J'ai vachement bien fait, On rigole à ma, On voit que les deux héros, On ne peut pas se blairer, Mais ils font quand même équipe, C'est vraiment pas mal, Et voilà, Ah oui, Il y avait aussi, Il me semble, Un petit, Un petit anime en SD, CD, Shara, Nagai, No World, Où le monde, Le petit monde de Go Nagai, Où là, En fait, David Mann apparaissait en SD, Avec plein de personnages, D'ailleurs, Je trouve que le principal, C'était, C'était Koji, Mais d'ailleurs, L'intro de ce truc, Est vraiment pas mal, Donc voilà, C'était donc, Ma vidéo sur Devil Mann, On se quitte là dessus, Allez, A plus pour une prochaine vidéo, Sûrement un manga revue, Ou un test, Un test de jeu, Allez, Bye, Allez, On se quitte là,